Caterine Bertin, Daniel Boucher, Béatrice Carresco a donné pouvoir à M. Carra, Didier Casimajou a donné pouvoir à M. Peres, Didier Charleau, Dominique Clavier, Andréa Dandonquette, Bernard Daneil, François Dora a donné pouvoir à M. Souley, Jean-Marc Depuit, Mylène Dorot, Bernard Réau, Laurence Ducos, Thomas Filiat a donné pouvoir à Sabatier Perret, Françoise, Marie-Joportino, Bruno Carabos, Michel Gara, Jérôme Gauthier, Alain Guiroir, Vincent Joanneau, Pierre Laito, Michel Latapi, Corinne Lolan a donné pouvoir à Bernard Réau, Julien Le Tacon, André Mathieu, Bernard Mattheil a donné pouvoir à Jean-Marc Depuit, Valérie Ménoré, Jean-Bernard Rappel, Frédéric Pédurand, pouvoir à Patricia Peignet, Jean-Marc Depuit, Jean-Claude Peres, Denis Pernin a donné pouvoir à André Mathieu, Sylvie Porta a donné pouvoir à M. Doré, Alain Peres, Pascal Rappé, Audrey Rénal, Denis Rennes, Marie-Lyne Rideau, François Sabatier Perret, Jean-Patrick Souley, et Aline Teichnet. Je vous propose que le secrétariat soit assuré, Jean-Patrick, plus d'abord, pour assurer le secrétariat, qui est contre cette désignation, qui s'advient, donc il est élu à l'unanimité. Donc, je vais vous présenter maintenant M. Troufla, qui fait partie de la société Hyper Master, et qui est présente ce soir afin de nous accompagner dans la mise en place du vote électronique, qui avait été demandé, en tout cas suscité par mon collègue, Pascal Rappé, il y a quelques temps. Bon, on a fait les marchés et tout ça, ça demandait un petit peu de temps, mais ce soir, donc c'est la grande inauguration du vote électronique, qui permettra de faciliter nos votes tout au long, de nos conseils à venir, ce soir et à venir. Donc, je vous laisse la parole M. Troufla. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, vous avez tous eu un petit moitié pour voter, en fait. Je dirais que c'est bon, toujours là-haut. On va envoyer la délibération, c'est avec les billets à l'écran, les débats, on a fait commencer à l'écran directement. À partir de là, le président de séance va vous donner comme mot, le vote est ouvert. Si vous votez avance, ça ne fonctionnera pas. On va bien voter à 100 ans. Le vote est ouvert, à ce moment-là, vous pourrez voter, vous allez avoir un compteur qui va s'incrémenter et on pourra voir la totalité du vote en live. Si des personnes n'ont pas voté, nous aurons la possibilité de voir qui n'a pas voté afin de pouvoir venir vous aider pour que vous puissiez avoir la totalité de vos suffrages à chaque fois. OK ? C'est-à-dire qu'on affichera les réfugiés, ça va se libérer en quelques secondes. Au niveau du vote, c'est très simple. Trois touches, un, deux ou trois. Un pour, deux contre, trois abstentions. Vous avez fait une erreur, vous souhaitez corriger. Vous avez une petite poubelle ici, vous appuyez sur la corbeille, ça efface votre vote et vous re-votez. Donc, lorsque vous avez voté 1, par exemple, vous avez souvent un message qui apparaît ici. OK. Ça montre la prise en compte de votre vote. On va peut-être qu'en pratique, ce cas-là, je propose qu'on fasse peut-être une petite poids. Ah oui, au niveau du pouvoir, c'est pareil. Vous allez pouvoir vous voter avec le boîtier pour que ce soit du pouvoir. Et pour les différencier, vous avez une touche I. Ici. Vous avez appuyé sur la touche I, vous pouvez le faire maintenant pour savoir quel boîtier est la procuration. Vous allez avoir le nombre de personnes qui va s'afficher tout simplement sur votre vote. Ou le vote. Ou le vote, bien sûr. On va peut-être commencer une délibération en tête, si je vous rends compte. Bon, on passe sur le point suivant, qui est la liste des décisions du président. Donc, décision 2022-2023, prise à disposition du gymnase Jean-Marie Piersac, au profit de l'association Union Vallée de Garonne, pour la période du 25 au 29 avril 2022. Décision 2022-2024, renouvellement des adhésions aux associations des maires de France de Garonne. Décision 2022-2025, signature d'une convention de location de locaux avec la mairie de Pau d'Ensac, ancienne trésorerie. Décision 2022-2026, signature d'une convention d'objectifs avec la CARSA pour la période 2022-2024. Décision 2022-2027, signature d'un contrat de location de la salle des fêtes de Traignac, pour le 25 mai 2022. Décision 2022-2028, attribution d'une aide économique pour la réalisation de prises de vue photographiques, de mise en valeur d'activités commerciales et artisanales au profit du château Jouventes à Idas. Décision 2022-2029, signature d'une convention de mise à disposition de deux véhicules au profit du collecte Pau d'Ensac, pour le mardi 7 juin 2022. Décision 2022-2030, signature d'une convention d'occupation du domaine public pour l'occupation du site de loisirs, l'acrobranche située à La Roche. Décision 2022-2031, signature d'une convention de mise à disposition d'un véhicule au profit du multi-accueil Les Poupins de Brémiens pour le 16 mai 2022. Voilà. Donc nous passons aux délibérations. La première concerne l'administration générale et la convention à l'association Mission Locale des deux rives. Voilà. Donc c'est le renouvelonnement de la subvention. Je vous rappelle pour chiffre qu'elle est calculée sur la base d'un montant de 2,52 euros par habitant. Ce qui nous fait une somme de 84 057,12 centimes d'euros. Et a fait l'objet d'une convention que vous avez reçue d'ailleurs en annexe dans votre convocation. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet ? Donc je vous propose de voter. Récupérez vos boîtiers. Donc le fruitail est ouvert. Récupérez vos boîtiers. Récupérez vos boîtiers. Récupérez vos boîtiers. Récupérez vos boîtiers. Je tiens. Il reste plus que le vote madame Lé. Ça y est. Le miens aussi ? J'avoue. Voilà, donc je clôture le mode et on a les résultats qui s'affichent. Tout en fait. Non ? Une abstention. D'accord. Très bien. On passe à la délibération numéro 2, développement économique, avenant numéro 2, à la convention SRN, D2, D2. Non, D2. Voilà, tu vas la refaire et c'est Dominique Lavier qui va nous la présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc il s'agit simplement d'un avenant apporté, je le dis, parce qu'il faut qu'on modifie dans le cadre de cette convention SRD2I, ce qui veut dire que c'est le chemin régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. En gros, c'est le cadre que fixe la région pour les orientations en matière économique et l'attribution des aides. Donc dans le cadre de ce schéma, c'est la région qui a cette compétence. Et si on va prévenir les aides économiques, ce que l'on a fait, il faut qu'on ait dérogate une autorisation par exemple. On avait dans le cadre de toute première avant, nous avions passé cette autorisation, dont l'échéance était en juillet 2022, c'est-à-dire dans quelques semaines. Pour continuer à attribuer des aides, si on a à le faire, il faut qu'on sollicite effectivement que ce schéma soit prolongé, ce que nous demandons, qu'il soit prolongé en décembre 2023. La région est actuellement en train de redéfinir son schéma, donc on n'a pas exactement encore les orientations ni les modalités. Donc ce schéma, c'est avenant, peut-être qu'on n'ira pas au terme jusqu'en 2023, mais pour le moment, on attend des nouvelles consignes qu'on aura sans doute en fin d'année, ça nous permettra de fonctionner comme on l'a fait auparavant. Vous avez des questions sur ce sujet ? Alors je rappelle que la région nous autorise, elle ne nous donne pas l'argent, je pense qu'à moi. Non, non, mais... Vous le dites. C'est purement une autorisation. que si on avait mort, on était à l'égalité de la délégoration. Pas de question ? Pas de question. Donc on passe au vote, donc le vote est ouvert. Appuyez à cette ordre. qu'il y a fruit, qu'il y a à. Ah oui ? On va dire, il t'en a encore un ? On passez, il t'en a encore un ? C'est simple. Il t'en a pris ton téléphone. Merci. 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 Bonjour tout le monde, je comprends parfaitement l'opportunité et la nécessité peut-être même d'acheter cette parcelle. Ce que je ne comprends pas, c'est le manque de communication avec la commune, le manque de travail collaboratif et collectif, il n'y a rien sur les comptes et les commissions. Je trouve que c'est une façon un peu carrière d'imposer les choses aux communes. Aujourd'hui, c'est la commune de Nérala qui va partir de cette décision. Mais même si je comprends, si on m'avait simplement expliqué ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, je veux certainement voter pour. Et je veux voter contre. Moi, je suis l'incentre. D'autres interventions ? Oui ? Moi, c'est une question concernant le patrimoine financier du top qui sera quand même apporté en même temps que l'achat du terrain. Peut-être qu'on a une idée de ce qui sera apporté le patrimoine financier. Je comprends que c'est ce qui est dans la délibération. C'est à 62, c'est par rapport à la population, c'est à 62, 38. Non, non, vous dites que... Non, mais il y a un cas d'orée. Comment ? Il y a un trésorée. Il y a un trésorée, c'est ça ? Oui, oui. Voilà, il y a un trésorée aujourd'hui. Pardon ? Il y a un trésorée de 200 000. Mais qui n'est pas... Qui n'est pas... Mais qui va être... C'est-à-dire qu'on va faire rentrer les 800 000 dans la pique. Mais on va faire l'état de... Une fois que la banque sera faite avec la trésorerie, parce qu'il y a encore quelques factures à régler. Et une fois que ça s'est arrêté, on répartit selon la réaction. Selon les percentages de 20 projets. Mais ça, ce sera totalement pas transparent, c'est comptable. OK. Donc moi, je pense que c'est devenu le plus bon. Je vais dire que c'est un de ces terrains. Mais bon, il me dit que, OK, par la manière de venir là, je vais apporter en main. Oui ? Après, les représentants de la commune de Viret, ils sont quand même à coups de temps. Oui. Bon. Moi, j'entends ce qu'il a été dit. Enfin, je pense qu'il faut le faire, on va le faire. Ce que je voulais juste dire, c'est que c'est maintenant le travail, le travail est à faire, parce que ce qu'on a à travailler, c'est de devenir de ceci. Parce qu'il ne doit pas être statique. Il y a une partie de surface qui est un peu déserrante. On va se poser la question de ce qu'on peut faire dessus. Il a évoqué certains pistes. Je crois que là, tout le monde sera associé. La commission, la commune de Viret. Voilà. Je tenais à dire ça, c'est qu'effectivement, il y a un travail intéressant qu'il y a à faire maintenant. C'est qu'est-ce qu'on veut faire de ceci pour en tirer le maximum ? Je ne pense pas forcément en termes financiers, mais en termes d'opportunités pour nous, et solution à différents problèmes que l'on a. quand on a un problème de déchetterie, on a peut-être effectivement l'opportunité de faire du photovoltaïque, peut-être d'accueillir de l'automne des entraînements. Donc il y a un travail fait. Donc j'invite tout le monde, et les commissions, on en parlera, de participer. Ils ont été exclus avant pour autant, mais je crois que c'est important, et j'insiste. Oui, ma collègue a joué à faire. Oui, je voulais juste préciser qu'on ne peut pas parler ni ne pas être au courant, parce qu'en théorie, la commune de Virlade a deux représentants d'un clon, et quand on vient aux réunions régulièrement, ça fait quand même un certain nombre d'années que l'on travaille sur la distribution du clon, on ne peut pas dire que la commune de Virlade n'est pas au courant, puisque toutes les réunions ont fait par, on y travaille depuis deux ans. Oui, les commissions aussi, mais c'est surtout à l'électeur, mais ça concerne l'électeur, mais on en a aussi parlé au conseil communautaire. Donc je pense qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas forcément, aujourd'hui, au point de la fête. Bon, si vous voulez, on va passer au vote. Donc le vote est ouvert. Bon, c'est bon. Le vote est clos. On passe au point suivant. Développement économique, vente du presbytère de Sainte-Croix-du-Mont, et je donne la parole à mon collègue Dominique Flavie. Oui, alors rendu le presbytère de Sainte-Croix-du-Mont, on va faire un petit peu d'histoire, puisque c'est quelque chose qui est dans les tiroirs depuis mon temps. En décembre 2010, la communauté des Côtes-de-Croix-du-Mont a fait l'acquisition du presbytère de Sainte-Croix-du-Mont dans le cadre d'un projet pour ici, c'était le projet Orpéra. Pour des raisons diverses et variées, ce projet n'a pas... n'a pas... n'a pas dit. Les communautés de communes ont fusionné, et donc, dans Convergence-Croix-du-Mont, le presbytère est tombé de facto dans l'actif et dans notre patrimoine. On n'avait pas de projet en face, pour autant, ce presbytère, qui était déjà un immeuble âgé, ne s'est pas arrangé, et nous avions la charge de l'entraînement. Comme nous avons validé l'option de ne pas continuer un projet touristique sur ce presbytère, se poser la question que... puisque, sans décision, c'était un centre de goutte absolu. De plus, le maire de Sainte-Croix, en congé scolaire, d'ailleurs, avait... enfin, avait... fait un avis de mise en vernis qui entraînait des travaux. Ces travaux, on les légitraient à hauteur de 200 000 euros. On les a, d'ailleurs, budgetés dans le cadre du budget 2022. Donc, il s'agissait de trouver une sortie honorable et honorable économiquement à ceux-ci. On avait plusieurs solutions. On a rencontré la commune de Sainte-Croix plusieurs fois, accompagnée de l'ÉA. Et finalement, on est tombé sur un accord qui est simple, à ne plus l'avait. C'est-à-dire qu'on revend à la commune de Sainte-Croix qui nous dispense, effectivement, de refaire la mise en état à en avant. Donc, pour nous, c'est une sortie de dossier qui nous démontera de nos fonds de 200 000 euros de frais que l'on va pas faire. On aurait sans doute émergé un géré. Je rajoute aussi qu'à ça, s'ajoutent les frais de maintenance parce que ceux qui connaissent le site ont été avais des étais, des vaches. Donc, tous les mois, on paye l'allocation de ces équipements de maintien en état qui, dès que l'acte sera signé, ne nous incontreront plus et que ce dossier sera définitivement soldé. Voilà ce que l'on peut dire. Donc, le sous-ceint est en cours d'écriture et que vous aurez mal l'idée, on avancera là-dessus pour solder ce dossier. Et c'était des questions ? Ah, il y a la fois. Oui. Oui, juste, je vais voter pour parce que, bien sûr, je pense que c'est l'effet avec l'accord de la Commune et de Michel Attapy de l'Union. Voilà. Non, non, mais je... Je trouve simplement dommage que... Alors, c'est vrai que au bout d'un des mandats, je suis devenu conseiller communautaire pour le mandat. Je n'ai pas assisté au début des études, etc. Je trouve dommage quand même qu'avec l'investissement qui a été fait au cours d'Université mondiale du vin, je trouve dommage qu'on n'est pas sur notre OCDC. Un bon volet, je dis, voilà. Donc après, je dis, j'ai jamais eu connaissance sur un dossier, mais je trouve ça vraiment dans la guerre. C'est dommage. Juste une petite intervention, parce que c'est vrai que pour moi, ce clôture, ce clôture, ce dossier, ça me paraît bien pour la communauté commune aujourd'hui. Je voudrais revenir sur ce projet qui était un projet qui s'inscrivait dans les fondamentaux de la communauté commune, je le répète pour la même fois, un projet qui n'est de ce nom, un projet ambitious, un projet abouti, un projet fédérateur sur un lieu public. On a des sites assez extraordinaires sur notre communauté commune, les châteaux, celui-ci était public. Il y avait un potentiel sur le château de Thasse d'ailleurs, un peu extraordinaire pour faire du logement, pour faire énormément de l'utilité. Donc je trouve ça, pour moi, c'est une... Je ne suis pas très contre d'ailleurs, non pas, parce que je ne veux pas que la communauté commune rende un certainement sur la limite parce que c'est voté pour un gâchis et, en fait, c'est toujours contre les gâchis. Donc ça a été un gâchis politique, ça a été un gâchis économique. Je pense qu'il y a eu des considérations politiciennes pour les uns, avec un petit P, il y a eu, sûrement, un manteau trop large pour d'autres. C'est bien dommage parce que c'était un projet vraiment très important, très fédérateur, sur du coup, il pouvait être un élément déclencheur pour d'autres projets sur le territoire avec les travaux de développement économique, du vrai développement économique, on va dépenser, je me suis abstenu, sur la déligation précédente, on dépasse de l'argent pour acheter des terrains, donc on ne va faire aucun développement économique, qu'il faut avoir une déchèterie, certes, mais je pense que les projets de développement économique en les atteint, ça peut être un que je fais dans ces communautés communes, peut-être ou de plus, et on a toujours rien fait, et on ne fait toujours rien, et c'est bien dommage. Bon, je pense que ce qui a été dit concernant le critère, je veux juste revenir sur les choses, je ne peux pas laisser dire, on ne fait rien sur le domaine économique, créer les zones économiques, ça se fait pas en cas du doigt, je suis assez bien placé pour le savoir, parce que depuis deux ans je travaille dessus, je ne suis pas plus fort que les autres et ça a donc plusieurs années de travail, ce que je peux déplorer, c'est que sans doute ça n'a pas été commencé avant, et qu'on est notamment tributaire maintenant d'un pays unis sur lequel il faut voter, il faut arriver à trouver l'enveloppe, les accords, donc je ne peux pas dire, on ne fait rien, je serais très bien entendu qu'on ait publié, on souhaiterait tout ce que ça ait publié, mais on ne peut pas aller plus vite à la manœuvre, même si il m'a dissipé un certain nombre de chaud, donc voilà, voilà, je ne suis pas d'autres commentaires à faire sur ce projet qui n'est pas arrivataire, donc je peux comprendre que certains y auraient l'étonnement. Il n'y avait pas une première personne ? Ah oui. Moi je me demande que va devenir ce presbytère si la commune de Saint-Croix-du-Mont l'aurait pu faire ? C'est un problème parce qu'ils ne vont pas à l'aïs qu'ils vont pouvoir la limiter d'eux ? Alors, moi je ne peux pas parler à la place de la commune de Saint-Croix-du-Mont, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais une autre solution. J'avais une autre solution, on avait trouvé, j'avais trouvé un acquéreur, qui était prêt à reprendre le presbytère en l'état, faire des travaux de l'innovation et de faire des chambres d'eau notamment. Ce projet n'a pas suscité l'enthousiasme que je pensais mon compéré de la commune de Saint-Croix-du-Mont, j'ai même ressenti un certain frein à ce que ce projet m'ait à y aller. Il aurait été plus intéressant économiquement pour nous parce qu'on faisait les ventes supérieures, puisqu'on n'était pas d'accord sur une somme de 110 000 euros, on peut dire, qu'il n'y avait toujours pas les travaux à faire, donc c'était plutôt mieux. Bon, ça ne passait pas avec la commune de Saint-Croix-du-Mont, donc maintenant, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a en ce cas. Moi, je l'ai lancé parce qu'en plus, ce projet de chambre d'eau avait quand même un intérêt touristique sur un site, donc je souhaitais parfaitement qu'il est assez remarquable. Après, il faut rester un peu de la... un peu de la... mais il faut questionner M. Latapie, en tout cas, la commune de Saint-Croix-du-Mont était vivement, vivement, était très vite intéressée, attachée, à récupérer, donc pour sortir, j'allais dire, par le haut et dans des conditions acceptables pour tout le monde, voilà, on pourra bien aller à cette solution. Merci. s'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de délibérer, donc le vote est ouvert. s'il n'y a pas d'autres interventions, c'est bon ? s'il n'y a pas de délibérer, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On peut continuer, donc le vote est clos. Ça donne ? Ok, on passe à la délibération suivante qui concerne une convention de l'EPCI pour la prise en charge de prêt de stage à pays, mémoire des risques. Et je donne la parole à notre collègue Valérie Ménard. Bonsoir, messieurs dames. Alors, vous avez plein de cibles dans cette délibération, il y a le SMEV, le papy, etc. En clair, la Léron, elle s'arrêtera chez nous, elle ne sera chez nous, donc elle va, pour ce qui nous concerne au moins, de la Réole jusqu'à chez nous. Le SMEV gère tout un programme préalable à la mise en place d'actions qui se font sur la convention des divendations. Ça ne concerne que le long de la Garonne, on est très clair. Donc, il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est la mémoire du risque. Donc, on en a beaucoup échangé avec les maires des communes concernées, de ne pas se lier ce qui s'est passé pour mieux gérer ce qui va se passer. Donc, dans le papy, ça en fait partie. On a donc, on a choisi de porter le programme de culture, de récoltes, d'aller chercher tout ce qui peut exister au sein des communes, mais pas que, du particulier, etc. Mais pour l'intégralité des communautés de communes concernées. Ça ne peut pas être porté par une communauté de communes, une autre, etc. Il faut que ce soit la même communauté de communes qui porte l'intégralité. Pour autant, on n'est pas tout ça à payer. Donc, on va quand même partager les frais avec nos collègues. Donc, c'est pour nous d'autoriser cette convention. Le travail a commencé et il se passe bien, d'ailleurs. Je ne sais pas si il y a un peu de remontée, mais je sais qu'il avance bien jusqu'à la connaissance de la stagiaire. Nous avons recruté une petite stagiaire qui est super efficace et passionnée et qui est en BASCA, qui au début faisait le territoire avec Jérôme et maintenant de façon complètement autonome et qui va à la rencontre. C'est pour ça que j'ai dû passer sur le Facebook de la communauté de communes des appels à contribution pour les personnels privés et pour les communes aussi pour savoir s'il y avait des images, des historiques, des comptes rendus, des trucs qui ont eu lieu ces dernières années et puis il y a très longtemps. Donc, c'était pour nous d'autoriser à ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a un détail en bourse et au passage. Donc, s'il n'y a pas de questions, je déclare le vote ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 communes, puisque j'ai expliqué, donc on travaillait avec deux communautés des communes. Et pour être très concret là aussi, les éléments, les informations, les spectacles que l'on fait dans le travail avec la communauté commune, on les a à l'année 1, et puis eux les ont à l'année 2, et on inverse. Cette idée, c'est comme ça, ça permet de travailler avec des compagnies sur deux années, et on se partage du travail, et ça permet de rappeler des choses en fait sur deux années. Ça c'est encore quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et puis là, les vols, ça permet de faire l'appropriation de la Côte-Saint-Déalgoire, donc assez classique auprès des habitants, parce que notamment les habitants, et je pense plus particulièrement aux jeunes habitants, aux futurs citoyens, donc aux enfants, aux symboles de l'hazard par exemple. L'idée aussi, peut-être, si vous avez vu, il y a une annexe en termes de documents qui sont employés, pour vous énormément d'idées aussi de la partie culturelle, parce que souvent ça paraît toujours un petit peu vague, un petit peu loin, pour l'année 2021-2022, parce que souvent il y a de la situation chaque année. Bien sûr, ça dépend du bon vouloir des enseignants, mais pour l'année 2021-2022 qui a enfin s'achever, il y a deux ou trois classes sur le territoire qui ont participé à ces dispositifs, en quatre classes, dans une petite section, une classe, dans une section, dans une section, dans une section, c'est qu'est-ce 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 que Donc là, tout simplement, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de signer le contrat, donc le contrat avec les sciences culturelles, pour aller jusqu'en l'université. Des questions ? Des questions ? Donc je vous propose de passer au vote. Donc le vote est ouvert. Point suivant, toujours avec notre collègue Jérôme Gauthier, ça concerne la culture, aide aux communes avec la possibilité d'une subvention au titre de la culture dans le cadre des scènes d'été en Giron, pour l'année 2022. Voilà, en fait, c'est rapide, puisque la communauté commune de Dépaule-Nessac avait instauré, dans cette semaine d'année, un principe, c'est-à-dire l'Avare-Nessalité, ou tous ces principes, donc le département en paie 50%, et la communauté des communes en paie 25%. Donc là, trois communes se sont portés candidats, les communes de Jérôme Gauthier, et Estiaque, et les Rennes, un cadeau pour le solde de 1774 euros. Il s'agit tout simplement de révaluer cette semaine. Des questions ? J'ai voté pour. C'est correct. OK. S'il n'y a pas de questions, donc le vote est ouvert. ... 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 Vous ... ... ... ... ... ... ... ... on l'enregistre immédiatement. On n'est pas qui est pour, qui est... Voilà. Ça va beaucoup plus vite. Si un jour on vote et que le Conseil communautaire décide de faire un vote à bulletin secret, il le dira et à ce moment-là, on pourra le mettre. Et donc, ça ne paraîtra pas. On n'aura que les pours, les abstentions et les contre. D'accord ? Mais sur une décision du Conseil communautaire. Oui. Voilà. Dans des conditions précises. Mais ce n'est pas nous-mille. Non, ça ne peut pas être possible. C'est une science publique. Ok ? Bon. Merci beaucoup. Donc, le point suivant qui concerne toujours vous et vous, autorisation de signature de la Convention de partenariat avec la Commune de Lyon et l'association Buzarène en vue de la co-organisation du festival Rue et vous 2022 et c'est toujours Jérôme Calaparte. Voilà. Je suis heureux, je le rends pas. Oui. Et ce n'est pas fini. C'est fini. La Commune de Lyon, c'est l'association Buzarène. Donc, vous voyez peut-être que vous également un annexe. Il s'agit de autoriser le président à 6 minutes de formation, de départir les tâches entre la communauté et l'économie, suite de l'administration, la programmation, la communication, l'association qui s'écoute les espaces et les entrées et absolument les acteurs et l'accueil des artistes et l'entrée et l'union. Et puis la Commune de Lyon, c'est une même disposition. On a remercié évidemment les locaux et toute la logistique qui va... Si vous parlez, vous avez peut-être l'adaccordation de l'association et l'association financière, donc la Commune de Lyon contribue, donc c'est à la hauteur de 5 000 euros et l'association à l'entrée de 2 000 euros. Mais s'il y a de fortes chaleurs, je ne vous invite à consommer. Sinon, s'il n'y a plus de 30 de consommer, il ne vous remercie plus d'argent. Donc sinon, si vous avez une vocation civique très forte sur vos amis, allez consommer avec mon débat. Comme à la télé, avec mon débat. Ok. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, le vote est ouvert. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Merci. C'est bon ? Non, c'est bon. Avec modération, le vote est clos. L'unanimité, je vous remercie. On passe toujours dans le champ de la culture. Autorisation de signature de la Convention de partenariat avec la Commune de Virolade, et de Séronse en vue de la co-organisation de spectacles itinérants dans le cadre du Festival Rue et Mou 2022. Depuis l'année, on a respecté à faire réunir le festival sur d'autres lieux en amont et en aval du festival. Vous avez tous reçu, en début d'année, une possibilité de candidature. L'année dernière, par exemple, nous avons collé sur le projet à l'éternel. Et cette année, ce soit à la Commune de Virolade et à la Commune de Séronse. Donc là aussi, une nouvelle convention, on a peut-être fin, c'est une convention, avec le maire de la ville commune, pour la répartition des tâches. On a sorti ce réservoir à l'organisation, et on a fait tout ce qui est accueil, c'est des rappeliers physiques mises à disposition des locaux, des équipes techniques, si nécessaire. Donc là, le spectacle est revenu le 7 juillet, et le 10 juillet, la 5 juillet. Donc, un jour avant et un jour après la réunce. Les questions ? Le vote est ouvert. Merci. 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 Le vote est clos. Unanimité, je vous remercie. On passe dans le registre du sport, et c'est toujours Jérôme Gauthier, qui va nous présenter la commission de subvention aux associations sportives 2022. Alors, pour que vous ne le confondiez pas, je m'en associe. Donc, le budget de la commission pour les associations sportives est de 5 000 euros, parce que souvent, on a un peu l'impression que les communautés riches et que l'argent de ce sport, c'est tout à fait relatif, comme l'argent est limité. Donc, la commission du sport avait donc les vies. Je me dis, c'était dans 4 critères. Le premier, c'était l'achat de la part marière, notamment avec 4 en 3. Ensuite, l'aide à la formation d'un cadreur de l'école. Le troisième point, le soutien, le soutien par le projet de vente par rapport au public handicapé. Le quatrième point, c'est par rapport à la mise en place d'activité pour les évêques des enfants, donc jusqu'à 7. Alors, les 4 pières qui ont été retenues par la commission et d'aider à son part par la conseil communautaire évidemment. Et donc, vous avez le tableau qui fait apparaître les bénéficiaires pour 5 000 euros, justement avec chacun des éléments. C'est-à-dire la section d'équitation, l'archer, la boxe, le judo, les médecins, c'est-à-dire le principal et l'exécutif. Donc, les autres questions, s'il n'y a pas de questions, le vote est ouvert. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501